Qu'est-ce que c'est un emprunt à la catégorisation du monde contemporain ? Ou plutôt de proposer une vision alternative à la construction ou à la constitution de processus de globalisation. Et donc j'ai utilisé, j'ai importé cette notion d'altermondialisme, un peu aussi par clin d'œil avec le monde contemporain. Alors, évidemment, quand on parle de globalisation, et qu'on essaye de traduire ça en enquête historique, c'est un petit peu compliqué, puisque c'est quand même un sujet très vaste. Donc moi, je me suis concentré sur le cas français, je me suis concentré sur la globalisation à la française. Donc cette expression de France Monde, je l'emprunte à l'ouvrage dirigé par Quentin Deluermoz, qui évoquait déjà ce concept de France Monde, avec Raoul Markowitz et Pierre Saint-Garavelou, et David Todd, d'ailleurs. Donc l'idée, c'est un petit peu de montrer comment la France constitue un projet d'empire, et au-delà de l'empire, un projet, on va dire, commercial de monarchie universelle, puisque c'est un peu le thème, l'expression qui est utilisé au XVIIe, au XVIIIe siècle. C'est vrai qu'on a beaucoup pu analyser le processus de globalisation, y compris porté par le royaume de France, l'empire français, comme un processus un peu conquérant, un peu positif, un peu héroïque, si vous regardez l'historiographie. C'est moins intéressé au phénomène de résistance, au phénomène d'hostilité, et au phénomène de critique. Alors, c'était quelque chose qui existait un petit peu dans les années 70, à la suite des mouvements anticoloniaux, par exemple. L'anticolonialisme avait, généralement proche du marxisme, avait assisté sur ces éléments. Moi, il m'a semblé intéressant d'essayer d'identifier des individus, des institutions, des pratiques, des savoirs aussi, qui, justement, gouvernent un petit peu cette critique de la globalisation à la française. Et donc, je suis parti de ceux qui incarnent peut-être une alternative au projet absolutiste, donc les libertins, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui, après Montaigne, au XVIe siècle, prolongent d'une certaine manière son héritage, et vont essayer de discuter. Alors, généralement, on les analyse plutôt en France. Donc, on reste dans un cadre hexagonal. Voilà, que ce soit les libertins du XVIIe ou ceux du XVIIIe siècle, qui sont plutôt très différents, on va dire, plutôt matérialistes. Donc, je n'ai pas voulu les distinguer trop. J'ai voulu partir de revisiter un peu cette histoire en mettant l'accent dans l'enquête sur leur participation à la machine coloniale, la participation à cette projection de la France vers les autres régions du monde. Et en fait, on les trouve. On les trouve dans les institutions centrales à Paris, formulant des critiques, écrivant des traités de géographie, etc. Mais on les trouve aussi sur le terrain, si j'ose dire, voyageants, d'où le titre de voyageurs du doute. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. C'est presque l'enfer à une histoire spatiale. Alors, moi, je suis historien des sciences, historien des savoirs. Donc, il est vrai que, traditionnellement, quand on fait l'histoire du libertinage, on s'intéresse plutôt à leur philosophie politique, à leur philosophie morale, au fait qu'effectivement, il incarne des formes dits religions. Alors, bon, sans aller, comme au XIXe siècle, du côté de l'idée de libre-penseur ou d'athéisme, on peut quand même voir que ces libertins, ces acteurs, sont portés par une critique très ferme des formes religieuses dominantes, donc le catholicisme en particulier, pour la France, ou des formes politiques comme l'absolutisme. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, sur le terrain des sciences, se traduit ces critiques. Et donc, d'essayer de comprendre un peu l'épistémologie qu'il y a derrière cette alter-mondialisation. Donc, voilà, c'est aussi, pour sortir aussi d'une vision purement négative de l'alter-mondialisme libertin, c'est un intermondialisme qui propose une vision alter, donc une vision alternative du monde, du monde physique, du monde social aussi. Donc, c'était un peu ça qui m'intéressait, c'était un peu de comprendre la manière, leur vision du monde. Alors, justement, cette culture du doute, ou ces cultures du goût de doute, elles embrassent à la fois des traditions, on va dire, qui viennent de l'Antiquité, comme le scepticisme, ou le matérialisme, l'épicurisme, mais aussi des choses plus contemporaines qui regardent, donc, une certaine conception géographique du monde. Donc, j'ai distingué trois formes d'alter-mondialisme. Premier alter-mondialisme, un intermondialisme géographique. Donc là, ces libertins déconstruisent, en fait, l'ordre de l'information qui est en train de se mettre en place par les administrateurs du roi, mais aussi les missionnaires et les marchands. Donc, bon, ce qu'on va appeler au XVIIIe siècle, c'est une monarchie universelle française. Donc, ce projet, il commence à l'entrevoir dès le milieu du XVIIe siècle et à comprendre, en fait, qu'il est potentiellement dangereux parce que, justement, il est, par ses visées, absolutiste. Et donc, ils vont d'abord essayer de déconstruire, dans les traités de géographie, dans les pratiques cartographiques, cette vision du monde. Et donc là, on va voir apparaître, effectivement, une cartographie un peu subversive, une géographie à destination du prince, puisque ces libertins, ils sont précepteurs, précepteurs dans l'entourage royal, etc. Ils ont des positions assez centrales. Et ils utilisent ces positions de conseillers, de bibliothécaires, de précepteurs, justement pour essayer de diffuser leur vision du monde et surtout pour alerter le monarque et son entourage du danger qui l'encoure à écouter les mauvais conseillers, si j'ose dire. Donc, alors, la deuxième forme d'alter mondialisme, c'est ce que j'ai appelé un alter mondialisme naturaliste, c'est-à-dire qui porte véritablement sur les sciences de la nature. Alors, on a l'habitude d'analyser l'astronomie, parce que l'astronomie, évidemment, il y a eu des affaires célèbres, l'affaire Galilée, bien entendu. C'est un terrain très sensible, en fait, pour les autorités religieuses. Mais vous avez aussi la géologie, bien entendu, qui porte sur les origines du monde. Vous avez la botanique, qui est généralement détournée. On va s'intéresser aux plantes. Donc, ça, ça a bien été analysé par Dominique Branchet, par exemple. Vous avez donc tout un ensemble de savoirs, la chimie aussi. Et là, les libertins, justement, ils détournent un petit peu la censure qui va porter plus traditionnellement sur les philosophies politiques et morales, en s'intéressant aux philosophies de la nature et en proposant, là aussi, une vision alternative. Et puis, il y a un troisième alter mondialisme qui porte à la fois sur les savoirs philologie et savoirs antiquaires, dans ce qu'on va dire l'archéologie. Et donc, ils vont essayer de dépayser les antiquités européennes en s'intéressant aux antiquités orientales, par exemple, aux antiquités asiatiques, dans lesquelles ils vont, par exemple, s'intéresser à collectionner des objets scandaleux, des objets sexuels, par exemple, qu'ils vont essayer de rapporter en France. L'idée, là encore, c'est de contester un orientalisme catholique, qui était celui des Portugais, des Espagnols. Et donc, là, le risque qui est vraiment perçu, c'est, en suivant les missionnaires jésuites français, c'est que la monarchie française, une fois encore, s'alliant avec ses missionnaires, verrouille l'ordre des savoirs du côté d'un ordre des savoirs à la fois absolutistes et catholiques. Donc là, sur ce terrain-là, encore une fois, les libertins, ils ont une vision qui vise d'un côté à détourner, à critiquer, mais aussi à proposer une vision alternative du monde, ouverte, par exemple, sur la rencontre avec d'autres savants, d'autres représentants de populations locales, donc à mettre en avant les savoirs locaux, les savoirs autochtones, à leur donner une dignité savante, une dignité épistémologique. Alors, bien sûr, ils savent bien qu'eux-mêmes font la hiérarchie entre les savoirs européens et les savoirs étrangers, mais ils montrent quand même souvent leur admiration, en fait, pour ces savoirs non-européens. Et donc là, c'est vraiment une vision qui n'est pas encore marquée par le saut de la hiérarchie à la fois raciale, impériale, qui va s'affirmer au XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501